J'ai l'impression d'avoir fait une vidéo favori il y a deux jours. Ça va trop vite. Hello et bienvenue pour une nouvelle vidéo favori du noir. Si tu as manqué les précédents en tête sur ton barre d'info, tu auras largement le temps de les regarder parce que celle-ci va être la vidéo favori la plus courte de l'histoire. Et ouais ! On commence immédiatement avec la crème pour les mains hydratantes, fluides, non grasses, pour les peaux sèches et sensibles, alluvées de la marque Le Petit Olivier. Le Petit Olivier, c'est l'une de mes marques préférées en grande surface parce qu'elle est axée sur naturel, elle propose des produits de qualité, en grand format, à des prix très abordables. J'ai un coup de cœur pour la gamme capillaire et mais aussi pour cette crème hydratante parce que j'ai un petit souci d'éliminer sur les mains et cette crème répare aussi bien qu'une crème spéciale et mieux que n'importe quelle autre crème hydratante lambda. En deuxième position, nous avons l'éponge nettoyante pinceau de Sephora qui enlève la poudre des pinceaux et les fait briller. Je nettoie mes pinceaux après chaque utilisation, normalement avec le spray nettoyant ce pinceau sans rinçage, toujours de chez Sephora. Mais quand je n'ai pas le temps que je vais faire une motif rapide avec un pinceau que j'ai déjà utilisé, j'utilise cette éponge qui, à ma grande surprise, fonctionne. Pas sûre qu'elle le soit pour longtemps parce que vraiment, il y aura trop de matière dessus pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle puisse enlever quoi que ce soit, même si je la retourne. Mais pour l'instant, ça marche. Toujours dans la beauté, nous avons la connexion de Noël, Thibre Rocher, canneberge et amande. J'ai toute la gamme et je n'utilise que le gomme à lèvres que je trouve frais et gourmand à la fois. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Disons qu'on sent le côté fruité de la canneberge et l'aspect chaud, gourmand, nourrissant, de l'amande. Même chose pour le gel douche gommant, d'ailleurs j'aime beaucoup ce mariage entre gel douche et gommage et je pense qu'il pourra plaire à toutes celles qui se mettent du gel douche après ça te faire dommage parce qu'en vrai, c'est soit l'un, soit l'autre. Mon dernier favori beauté, c'est la mousse micellaire nettoyante Payot. Donc en général, je n'achète pas ce qui se présente sous forme de mousse. Je trouve que ça ne nettoie pas vraiment et qu'en plus, ça assèche la peau. J'ai eu de mauvaises expériences. Mais là, il s'agit d'une mousse d'eau onctueuse aux extraits de framboise sans savon. Et je dois dire qu'elle est très légère, qu'elle n'agresse pas et surtout qu'elle nettoie. Merci le petit test du coton d'eau micellaire. Je l'utilise soit comme ça en faisant des petits mouvements circulaires, soit avec ma carré sonique, même si ce n'est pas recommandé. Mais du moment où il n'y a pas de grain dans sa pâte, non ? Mes deux derniers favoris sont les favoris séries. En première position, nous avons la série Black State qui revient sur OCS pour sa quatrième saison. L'histoire se déroule au Bahamas, à Masso, à l'époque de la piraterie. On suit les péripéties de célèbres pirates ayant réellement existé pour la plupart. Dans les deux premières saisons, ils étaient à la recherche d'un trésor inestimable et se battaient pour asseoir leur autorité les uns sur les autres. Depuis la saison 3, ils ont bousculé le pouvoir en place et depuis, ils se battent pour leur indépendance, pour leur coquette de l'île, face à l'armée britannique. Expliquer comme ça, ça ne fait pas de mine, mais en vrai, c'est une suite logique des amis. Ça parle beaucoup. Il y a des scènes de torture assez rudes. Il y a pas mal de sexe aussi, surtout dans les deux premières saisons. C'est sombre, vraiment sombre. C'est pas une série pour ado, tu vas venir à la fin à 10 000. Pas du tout. Tu ne sais jamais comment les choses vont évoluer. Tu es toujours sur qui ils vivent. Tu t'attaches à des personnages auxquels tu n'aurais pas cru t'attacher au départ. Et c'est une série qui, une fois que tu es dedans, te captive. En tout cas, moi, elle me captive. L'autre série, série Venge, c'est l'histoire d'Amanda Clark qui va changer son identité et tout mettre en oeuvre pour faire payer les personnes qui ont participé à l'inculpation de son père, David Clark, pour terrorisme, alors qu'il était complètement innocent, qu'il a servi de bouc émissaire et qu'il est soi-disant mort en prison. Je n'aimerais pas nous spoiler, là. La saison 4 marque la forme de cette série. Ça fait bien que ça s'arrête. C'est pour moi un moment crucial, car si c'est mauvais, ça a un impact sur la série dans son intégralité. Qu'on faire d'experts ? Pour ne rien spoiler, je dirais juste un wow, wow, wow ! Plein de rebondissements, un final ni trop, ni peu assez, en adéquation avec les saisons précédentes. Donc, en bref, si tu as manqué cette série, je te conseille de te faire un petit marathon parce que tu passes à côté de quelque chose. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, fais le savoir. Si c'est pas le cas, fais le savoir aussi. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !